Pollution de l'air par les bateaux, par les voitures, à Ajaccio par la centrale électrique, partout pression sur les sols agricoles. A longueur d'année, les ruptures écologiques produites même à l'échelle locale sont au cœur du quotidien des Corses. La coordination terre a aussi qui donne souvent l'alerte. Mais pour ces militants, ces problèmes sont absents de la campagne des municipales. Ça devient un sujet qui est absolument préoccupant pour tous les citoyens à tous les niveaux, au niveau de la Corse, au niveau des pays, au niveau des États, au niveau des continents et de la planète. Il est quand même étonnant qu'on continue son petit bout de chemin sans se préoccuper des conséquences sur l'environnement, sur l'agriculture, sur la pollution, sur la santé. On incite tous les candidats de bien vérifier que les espaces stratégiques de leur commune ne sont pas en train de passer à la trappe. Les 11 associations de protection de l'environnement ont autant de thèmes de travail spécifiques. Qualité de l'eau, urbanisme, déchets. Ensemble, elles ont préparé, via les réseaux sociaux, 50 questions pour mesurer le quotient écologique des candidats et candidates. Il y a deux documents qui vont permettre aux listes des candidats et aux candidats de répondre par oui ou par non sur la base d'engagement à tenir sur une future gestion de la cité, des cités pour lesquelles ils prétendent être candidats, qui leur permettra de répondre. Et le public, sur cette page Facebook, pourra directement avoir les réponses des candidats. Un outil très pédagogique pour tout le monde, en attendant d'autres formes d'action que promet la coordination TERA pendant cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada